Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. On a l'habitude de voir les migrants à la une des actualités en fonction des crises politiques. Ces enfants, ces femmes et ces hommes, en quête de terres plus clémentes comme l'écrit mon invité, deviennent des chiffres, des statistiques. On assiste à une vraie crise de l'hospitalité. Je souhaitais vraiment aborder la question des multiples deuils traversés par ces personnes migrantes. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'y suis très sensible et puis parce que mieux comprendre peut changer notre regard ou en tout cas nous ouvrir et nous conduire à réfléchir autrement notre rapport à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes qui quittent tout au prix de leur vie parfois. Quand j'ai découvert Jean-Claude Métrault, son parcours, son engagement, ses livres, j'ai tout de suite souhaité faire cet épisode avec lui et vous allez comprendre pourquoi. Psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Lausanne, Jean-Claude Métrault travaille depuis plus de 30 ans avec des personnes issues de familles migrantes en situation de précarité. Il est spécialiste des questions liant migration, traumatisme et deuil et il est cofondateur de l'association suisse Appartenance. Cette association vient en soutien aux migrants pour écouter la souffrance des familles en situation transculturelle, mais aussi pour promouvoir l'intégration réciproque et les soins thérapeutiques. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le recevoir aujourd'hui dans Ainsi va la vie. Bonne écoute. Bonjour Jean-Claude Métrault. Bonjour. Avant d'aborder le sujet dense de cet épisode, est-ce que vous pourriez nous partager quel est votre premier souvenir lié à la mort et quelle empreinte émotionnelle il vous a laissé ? Alors mon premier souvenir lié à la mort, c'est visiblement quand mon grand-père est mort, je pense, et que je devais avoir une dizaine d'années. Et on n'était pas allé à l'enterrement, les enfants. Et je me souviens que ça avait été assez difficile d'enregistrer qu'il était vraiment mort, mon grand-père. Il nous envoyait de temps en temps pas des paquets parce qu'il avait un petit jardin potager avec des légumes. Alors je m'étais aperçu qu'il n'y avait plus de paquets qui arrivaient. Mais autrement, c'était pas tout simple. Mais ensuite, disons, mon expérience de la mort a été vraiment raffermie au moment de la mort de mon frère. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus tard. J'avais 27 ans, 26 pour être précis, après une assez longue maladie. Et ça m'a beaucoup marqué. Je pense que si je me suis intéressé à la question du deuil, c'est lié à cette expérience-là. Donc la mort de votre frère est fondatrice dans votre engagement sur la question du deuil. Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès des personnes migrantes ? Bon, il y a un concours de circonstances. C'est-à-dire que je suis parti, peu après la mort de mon frère d'ailleurs, au Nicaragua, où dans les années 80, j'ai travaillé avec des familles et des communautés qui avaient été affectées par la guerre qui sévissait à ce moment-là au Nicaragua. Et qui était une guerre qui se passait, au fait, dans les compagnes, qui étaient dans des régions assez éloignées des villes. Et puis dans des coins où il n'y avait pas de psy qui travaillait. Et l'idée, ça avait été de former des personnes des communautés, ce qu'on avait appelé des promoteurs de santé mentale, pour apporter une forme de solidarité, on va dire, d'aide, entre guillemets, aux familles, aux personnes de leur communauté qui avaient été affectées par des deuils. Et puis, quand je suis rentré en Suisse, en fait, une amie m'a mis en contact avec un ethno-thérapeute qui travaillait avec des demandeurs d'asile. Et l'idée, ça a été, en réfléchissant, d'essayer d'imaginer un projet semblable auprès de communautés migrantes en Suisse. Et c'est en fait comme cela que je suis arrivé à travailler avec des personnes migrantes. Ça pense, qui existe toujours et qui travaille avec des personnes migrantes. Aussi, avec cette idée de pouvoir, en tout cas au départ, pas simplement imaginer une aide d'Autochtones vis-à-vis des migrants, mais de fonder le rapport avec eux sur une forme de réciprocité et de mise en valeur de leur pouvoir dire, de leur pouvoir agir, de leur pouvoir penser, de leur pouvoir co-construire des projets avec eux. Alors, ces hommes, ces femmes, mais aussi ces enfants qui traversent des pays étrangers pour chercher une vie meilleure, ne le font en général pas de gaieté de cœur. Ils peuvent avoir subi des sévices, avoir été dépouillés par des passeurs, avoir failli mourir, avoir même perdu des proches en route pour arriver dans des pays où ils doivent démarrer finalement une hasardeuse procédure d'asile. L'expérience migratoire est souvent traumatisante dans un contexte d'extrême vulnérabilité. Elles augurent différentes pertes qui impliquent ce qu'on peut appeler un cumul de deuils migratoires. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces pertes et sur ces deuils ? Oui, peut-être déjà juste dire, à travers ce que vous venez de formuler, c'est que là aussi il y a des différences historiques et on va dire que quand j'ai commencé à travailler avec des personnes dites migrantes, encore une fois dans les années 90, eh bien je dirais que c'était déjà difficile, c'était déjà difficile de venir jusqu'ici, mais j'aurais envie de dire que le parcours est de plus en plus ardu et la durée du voyage est aussi de plus en plus longue avec tout ce qu'on sait sur les naufrages en mer Égée ou en mer Méditerranée, avec tout ce qu'on sait de la longueur du voyage d'un Afghan ou d'un Érythréen qui vient jusqu'ici. En tout cas, en Suisse, il y a passablement de migrants afghans, érythréens, c'est pour cela que je prends ces exemples. Et c'est vrai que beaucoup de ces personnes-là ont vécu des traumatismes importants, puis j'ai aussi envie de dire, à partir du mot migrant, que leur voyage n'est pas terminé lorsqu'ils arrivent, parce que comme vous dites, il y a une très longue procédure d'asile, une très longue procédure d'asile qui font qu'à quelque part, ils sont encore en voyage pendant des années et que peut-être d'ailleurs, ils vont devoir le poursuivre de nouveaux ailleurs. Pour juste prendre un exemple, les cas Dublin qui ne peuvent pas rester, qui doivent retourner dans le pays de premier accueil et qui donc ne sont pas arrivés lorsqu'elles arrivent en France et en Suisse. Ensuite, alors, les deuils migratoires, c'est vrai que je dirais que les deuils de la personne migrante sont de trois ordres. Les deuils que j'ai appelés les deuils de toi, T-O-I, c'est-à-dire les deuils de personnes ou de, entre guillemets, choses, mais de choses investies et que l'on laisse dans le pays d'origine, que ce soit des parents, des membres de la famille, des amis, mais ça peut aussi être la maison qui a brûlé. Ça peut aussi être le quartier qu'on a dû quitter parce qu'on a dû être d'abord déplacé avant de migrer en raison de conflits internes. Et puis évidemment, par rapport à la mort ou deuil dans le sens initial du terme suite à la mort de quelqu'un, c'est vrai qu'il y a aussi des fois des personnes qui meurent pendant que l'on est en exil ou avant même que l'on parte. À côté de ces deuils que j'appelle de toi, donc de quelque chose d'externe à soi, il y a ce que j'appelle des deuils de soi, c'est-à-dire des deuils de soi, c'est des deuils... On perd une partie de soi-même. Une partie de soi-même, ça peut être une partie de l'image de soi-même. Si par exemple, la personne vit sur le chemin des sévices, des viols, des tortures et que effectivement son image d'elle-même est complètement détériorée par cela. Il y a aussi, je dirais, des pertes de place, de la place que l'on a dans une communauté. Peut-être que dans son village, on était connu, reconnu par le voisin, par l'épicier du coin, etc. Et puis, petit à petit, dans le voyage et aussi en arrivant, on se retrouve dans un lieu où on est anonyme et où on devient un parmi tant d'autres sans avoir une place dans cette communauté. Et puis, il y a aussi des pertes de statut. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une profession dans son pays d'origine que l'on ne peut pas exercer pendant le voyage ou dans le pays d'accueil. On pouvait avoir un statut peut-être à une certaine époque de citoyen dans son pays d'origine qu'on ne retrouve pas dans le pays d'accueil. Et donc, on a des pertes de soi qui sont innombrables. Et j'ai envie de dire qu'avec l'allongement du voyage, comme je disais au cours de ces 30 dernières années, évidemment, le cumul de pertes a tendance à s'accroître. Et puis, à côté de ça, il y a encore ce que j'appelle des pertes de sens. C'est-à-dire que dans son monde d'origine, on donnait un sens au monde, un sens à la maladie, un sens à la mort, un sens à la parentalité. Et puis, quand on se retrouve sur le voyage dans des pays X ou Y, on se retrouve ensuite dans un pays d'accueil. Eh bien, tout à coup, on se retrouve dans un monde où on donne un autre sens à la maladie, à la mort, à la parentalité, etc. Et donc, il y a là des pertes de sens qui peuvent être importantes. À côté de ça, il y a encore une autre perte de sens. C'est-à-dire que chaque personne migrante donne un sens à sa migration. On peut parler de projet migratoire qui peut être un projet de survie, qui peut être aussi un projet d'aide à la famille restée au pays, aide économique, etc. Et puis, ces projets migratoires, ils peuvent aussi se casser la figure, justement parce qu'on ne trouve jamais, entre guillemets, une auberge dans laquelle on peut ressentir l'hospitalité de l'accueillant. Et on pourrait s'asseoir pour récupérer des efforts du voyage, des moments pénibles de ce voyage. Et donc, on a aussi cet échec du projet migratoire, échec du projet de survie, échec du projet d'aide aussi, aux personnes restées dans la communauté d'origine, dans le village. Et donc, on voit, avec toutes ces pertes, qu'il y a un cumul extrêmement important de pertes que vivent ces personnes migrantes. Quand je vous écoute, en fait, l'expérience migratoire n'est pas forcément une rupture vitale parce qu'il y a aussi un élan de vie très puissant qui accompagne cette démarche-là, finalement. Oui, alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, je trouve assez extraordinaire cette manifestation de chercher à agir sur son destin pour trouver d'ailleurs pas seulement un abri pour soi, mais aussi pour souvent améliorer le sort des siens, simplement le fait aussi de pouvoir penser à un avenir qui serait différent de ce qu'on vit. Et je trouve que l'autonomie, dans le sens grec, se gouverner soi-même, je trouve que les migrants ont manifesté au moment de partir une autonomie absolument fantastique, une capacité de se gouverner elle-même. Et c'est faramineux quand on regarde les mineurs non accompagnés, par exemple, qui très jeunes parfois font de tels voyages. Et je dis ça parce que souvent les professionnels des pays d'accueil, ensuite, vont justifier ou définir leur action comme le développement de l'autonomie, par exemple, de ces jeunes mineurs non accompagnés. Mais une autonomie alors complètement restreinte du style arrivait à se débrouiller pour ces histoires administratives et des choses de ce type-là, alors qu'ils ont réussi à se gouverner de façon bien supérieure souvent à nous. Et d'ailleurs, ça me fait juste penser à un jeune tchadien qui était arrivé comme mineur non accompagné, qui est maintenant adulte. Mais un jour, je lui dis... Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que vous êtes beaucoup plus vieux que moi parce que vous avez vécu beaucoup plus d'expériences que moi, vous avez pris beaucoup plus d'initiatives que moi. Et puis, il me répond, oui, c'est vrai, je suis un ancêtre. Et je trouve que c'est effectivement intéressant de réhabiliter ces personnes par cette force qu'elles ont manifestée et qui n'est pas reconnue le plus souvent dans nos pays d'accueil, dits d'accueil. Comment les rencontrez-vous ou comment viennent-ils à votre rencontre ? Comment ça se passe ? Je suis psychiatre de formation, pédopsychiatre au départ, mais je travaille beaucoup aussi avec des adultes. Et puis, je dirais que je ne travaille pas avec des personnes qui souffrent de graves troubles psychiatriques. Je dirais que la plupart de ces personnes migrantes souffrent de problématiques normales, de souffrances normales dans des situations anormales. J'ai envie de le définir comme ça. Et c'est vrai que les personnes que je rencontre, très bien, elles sont souvent amenées par les structures, les associations, les institutions qui travaillent avec des personnes demandeuses d'asile ou sans papier, qui peuvent être très diverses. Des travailleurs sociaux, des soignants, des enseignants aussi qui peuvent avoir de tels enfants dans leur classe. Vous disiez tout à l'heure que les personnes migrantes que vous rencontrez ont des expériences traumatiques de plus en plus nombreuses, avec un stress de plus en plus élevé et de plus en plus long dans le temps. Quelle répercussion psychosomatique, quel désordre constatez-vous chez ces survivants à toute cette violence ? Alors bon, moi je dirais d'abord, ma manière de définir la problématique, c'est de dire que beaucoup de ces personnes, et encore davantage qu'avant, justement à cause de cette évolution de l'herméticité de nos frontières, développent ce que j'appelle des états de survie. C'est-à-dire des états dans lesquels ce qui est prioritaire, c'est sa survie, la survie de soi et des siens. Et puis que dans un état de survie, eh bien ce que ça change, c'est qu'on est à ce moment-là fixé sur le présent. Fixé sur le présent, d'abord il faut être vivant à la fin de la journée, si possible demain matin, mais grosso modo c'est très difficile de se projeter dans un avenir parce que toute l'énergie est liée à cet impératif de survie. C'est d'ailleurs aussi souvent difficile de faire recours à la mémoire du passé parce que là aussi cette mémoire du passé qui est entachée par des souffrances importantes et des vécus particulièrement difficiles, elle pourrait à quelque part paralyser les efforts de survie des personnes en question. Donc cette fixation sur le présent elle va entre autres en lien avec la problématique du deuil. Il y a une incidence importante, c'est en gros on ne peut pas se permettre d'élaborer ces pertes. On ne peut pas se permettre d'élaborer ces pertes parce que quand on vit en deuil et j'imagine que ça ressort dans chacune de vos émissions, on a tendance à passer à un moment donné par une phase dépressive et quand on est dépressif, quand on est triste, on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie d'aller en commission, etc. En résumé, on ne peut pas à ce moment-là mettre toute l'énergie pour sa survie de soi ou des siens. Moi j'ai vécu à Sarajevo pendant une année et demie mais c'était juste après, enfin c'était après la guerre mais quand même, je connais bien Sarajevo et c'est vrai que si quelqu'un perdait un fils à Sarajevo tué par un sniper, eh bien on ne pouvait pas se permettre d'aller pleurer, la mort sur un banc ou d'aller au cimetière quand on en avait envie parce que à ce moment-là on allait être la première victime et il fallait mettre toute son énergie pour pouvoir s'assurer qu'on allait avoir de l'eau. Le seul point d'eau c'était la brasserie de Sarajevo qui était une extrémité de la ville. Il fallait pouvoir, oui, être attentif pour pouvoir se précipiter à la cave en cas de danger. Donc en quelque sorte, je dis que les deuils sont congelés pendant cette période et la personne va trimballer un congélateur rempli de cadavres réels ou métaphoriques pendant toutes ces années de survie. Et alors avec cette évolution, je dirais que d'une part les cadavres s'amoncellent, donc le congélateur est toujours plus lourd et puis l'autre aspect c'est que l'état de survie est aussi de plus en plus prolongé. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas ouvrir le congélateur quand on arrive en France parce que la survie n'est pas garantie. Et donc il va rester fermé si possible pendant assez longtemps. Je dis si possible parce que un des grands dangers pour moi, à la fois des procédures d'asile, à la fois au niveau souvent de l'action des professionnels, de la santé et du social, c'est que la tendance c'est d'ouvrir, enfin le risque c'est d'ouvrir de force le congélateur alors que la personne n'est pas prête de pouvoir le faire et qu'elle reste qu'à ce moment-là de se noyer dans une mer de larmes en quelque sorte. Et c'est vrai que les questions posées dans une procédure d'asile, la curiosité des professionnels de la santé et du social sur les expériences vécues, les questions à répétition, eh bien font que la personne risque de ne plus avoir les ressources pour survivre. Moi j'aime bien raconter l'exemple, c'était, je sais pas, à peu près deux ans après, alors ça c'était pas tout récent, mais je trouve que ça illustre bien, environ deux ans après le génocide au Rwanda, et je donnais une formation à des éducateurs-éducatrices, qui est une formation continue, et à la fin de la formation, une des éducatrices, qui était rwandaise d'origine, elle vient me dire, moi je ne peux plus aller chez le médecin, parce que que j'aille chez le pédiatre pour mes enfants, que j'aille chez le médecin généraliste, que j'aille chez le gynécologue, que j'aille chez le psychiatre, ça commence toujours par des questions, même des fois à la réception, du style, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, est-ce qu'il y a du diabète dans votre famille, elle dit, au bout de cinq minutes, eh bien, il y a un charnier qui a été ouvert, elle avait perdu tous les membres de sa famille dans son pays d'origine au moment du génocide, et donc des fois, vraiment, même par inadversance, même de façon banale, on force l'ouverture des congélateurs, diminuant, je dirais, ou altérant la capacité de survie de ces personnes. D'où l'importance d'être informé et formé, et au sujet de l'aspect psychosomatique en lien avec les états de survie, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? En fait, quand la personne met ses cadavres dans un congélateur, ça ne veut évidemment pas dire que la personne, elle peut faire comme si ça n'existait pas, comme si ses deuils n'existaient pas, et c'est vrai que c'est, comme d'une certaine manière, ils ne doivent pas avoir trop accès à la mémoire, parce qu'à ce moment-là, ils altèreraient la vigilance dans le présent pour maintenir un état d'alerte nécessaire à la survie, bien souvent, ces pertes, elles vont s'inscrire dans une forme de mémoire corporelle, qui vont faire qu'effectivement les conséquences sur le corps, les douleurs en particulier, vont être très présentes, et que donc, effectivement, on pourrait, entre guillemets, parler de psychosomatique, mais souvent, effectivement, ce sont des personnes qui ont mal, qui ont mal à divers endroits de leur corps, et qui souvent, quand on leur fait des examens, des IRM, etc., on ne trouve rien, ce qui, d'ailleurs, va faire que le médecin va envoyer la personne chez le psychiatre, et que la personne vivra ça comme une nouvelle humiliation, en disant « non, je ne suis pas fou, j'ai mal ». Et donc, voilà, je dirais, là, cette mémoire du corps qui joue un rôle. Alors, des mots du corps, revenons aux mots, M-O-T-S, dont vous disiez tout à l'heure qu'ils peuvent ouvrir des congélateurs, même sans le vouloir. J'aimerais que vous nous parliez du droit au silence. Alors oui, pour moi, je défends, suite à ça, le droit au silence. Mais le droit au silence, ça implique aussi faire très attention à la manière dont on s'adresse aux personnes. C'est-à-dire que le droit au silence, c'est si, au minimum, on pose des questions ouvertes, parce que si on pose des questions fermées, du style, je ne sais pas, le gynécologue qui dit à la femme « c'est votre combientième grossesse », et puis si la femme dit « ça ne vous regarde pas », elle ne va pas se passer pour une folle. Et donc, en quelque sorte, ces questions fermées obligent à répondre et risquent justement par inadvertance d'ouvrir le congélateur. Donc, le droit au silence se couple avec le fait de faire très attention aux questions que l'on pose. Dans ce dialogue thérapeutique à la fois vigilant et respectueux, vous parlez d'un concept très intéressant qui est celui des paroles précieuses. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En résumé, ce qui pour moi est important, la première chose thérapeutique, c'est de créer avec l'autre un lien social, ce que j'appellerais aussi un lien de reconnaissance mutuelle. Ce n'est pas de soigner le traumatisme, ce n'est pas de pouvoir soigner toutes problématiques spécifiques avec un diagnostic X ou Y. Tout ceci ne vient qu'en un second temps. Ce sont des personnes qui ont perdu confiance en l'autre, ce sont des personnes qui ne se sentent pas reconnues. Et la première chose à faire, c'est de les reconnaître pour pouvoir imaginer que leur maladie de la reconnaissance, leur souffrance de non-reconnaissance puisse en partie comme ça se cicatriser par la reconnaissance par quelqu'un. Et c'est vrai que Marcel Mauss, il y a un peu plus de 100 ans, il disait que le lien social, il se construit dans les échanges de données, recevoir, rendre, dans ces spirales de données, recevoir, rendre, permettant de créer des liens de réciprocité, on pourrait dire aussi de réciprocité équilibrée. Or, évidemment, pour moi, le soin passe par la création de cette réciprocité équilibrée, mais qui est tout à fait, à quelque part, étrangère à ce que nous avons tendance à faire avec des personnes dans la précarité, où il y en a un qui donne et l'autre qui est censé recevoir. Il y en a un qui aide et l'autre qui est censé recevoir. Et dans ces dons, je me suis intéressé à un don assez particulier, qui est les dons de parole. C'est-à-dire, en fait, quand on parle, la plupart des fois où on parle, eh bien, on donne des mots à l'autre, on donne des paroles à l'autre. D'ailleurs, heureusement qu'on ne les donne pas toutes, parce que sinon, si on donnait tout ce qui passait par notre tête, ça serait une belle cacophonie. Donc, quand on dit quelque chose, on le donne à l'autre et on ne pourrait ne pas le donner. Juste de façon, avant, on parlait des questions et du droit au silence. Par contre, quand je pose une question à quelqu'un, vous avez quel âge ? Eh bien, sa réponse n'est pas un don, parce qu'à quelque part, c'est une parole extorquée, c'est une parole due. Parce qu'il ne me répond pas, eh bien, ça passera mal. Et donc, il n'y a pas toutes les paroles qui sont données, parce qu'il y en a d'autres qui sont dues. Et parmi ces paroles que l'on donne, il y a ce que j'appelle justement des paroles précieuses. Les paroles précieuses, c'est des paroles où l'on se découvre. Où l'on se découvre, où on parle de soi, où l'on parle de ses souffrances, où on peut parler de son histoire de vie, de ses sentiments d'impuissance, mais où on peut aussi parler de ses valeurs, donc de choses positives, mais des paroles où on se découvre. Ces paroles où on se découvre, on sait pertinemment qu'on ne dit pas à n'importe qui. Parce que, si on les disait à son pire ennemi, il va évidemment utiliser ça contre nous. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est des paroles précieuses. Où on se découvre, celui qui les reçoit n'est pas censé les transmettre à un tiers. Si je raconte à quelqu'un que je rencontre le matin, un proche ou, je ne sais pas, un collègue de travail, que j'ai passé une mauvaise nuit parce que mon fils ado a fait des conneries, et puis qu'à midi, un autre collègue qui vient me dire, ah le pauvre, tu as des soucis avec ton ado, eh bien évidemment, je n'irai plus jamais me confier à la personne à qui j'ai parlé. Ces paroles précieuses, eh bien souvent, les personnes avec lesquelles on travaille, ces personnes dans la survie, eh bien elles nous font part de paroles précieuses. Elles nous découvrent des aspects de leur histoire, même sans ouvrir les congélateurs. Elles peuvent nous faire part qu'elles sont arrivées en bateau, traversant la Méditerranée, et puis il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer que ça a été compliqué. Et donc, elles nous disent des paroles précieuses, alors que de l'autre côté, bien souvent, les professionnels de la santé, du social et de l'éducation se découvrent pas. On a appris à ne pas se découvrir, à maintenir une bonne distance avec l'autre, comme il est dit des fois dans ces professions. Or, ça crée évidemment un déséquilibre, et un déséquilibre que je relie au rapport usuel entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, il y a un déséquilibre, il y a une asymétrie dans le lien, ce qui ne permet pas la circulation à la base de la reconnaissance mutuelle et du lien social. Et donc, je propose de s'autoriser, nous aussi, de pouvoir faire part de paroles précieuses, de pouvoir aussi découvrir un bout de son histoire. Par exemple, l'histoire de mon frère, je la raconte assez souvent. Ou, j'ai beau être pédopsychiatre, je peux aussi parler des sentiments d'impuissance que j'ai eus avec l'une de mes filles. Tout à l'heure, je parlais d'un ado, mais en réalité, je n'ai jamais eu de garçon. Mais par contre, j'ai eu cinq filles. Mais ça peut m'arriver de parler de ça. Ou de parler de mon sentiment d'impuissance, de mon sentiment d'impuissance. Ou, parfois, pour des personnes qui sont dans un espèce de labyrinthe administratif, etc., où je vois qu'elles risquent de devoir être renvoyées, eh bien, j'ai aussi un sentiment d'impuissance. Comment est-ce que je peux affirmer à l'autre qu'il est inssemblable ? Comment est-ce que je peux affirmer à l'autre que je reconnaisse son humanité ? Eh bien, en réalité, c'est en lui montrant que moi, je suis aussi un être humain, qui est fragile, qui peut souffrir, qui a une histoire, etc. Et que je peux dire à l'autre, vous êtes digne de l'entendre, je sais que vous n'en ferez pas n'importe quoi. Et à ce moment-là, il est reconnu dans sa profonde humanité. Je manifeste aussi quelles sont les valeurs qui m'habitent en faisant ce type de travail pour que la personne sache, en fait, qui je suis. Et ça va nous permettre de créer un espèce de monde partagé, de monde partagé qui va bâtir une forme de reconnaissance mutuelle où l'autre se sent reconnue. Il va, même si le reste du vécu va être super difficile pour les personnes, il pourra prendre un souvenir dans son bagage où il a laissé une trace à quelque part, en l'occurrence dans ma mémoire, de sa valeur, de ce qu'il a pu agir, pu dire, ce qu'il a pu manifester, et de son immense créativité. C'est vraiment essentiel, ces trois aspects dont vous venez de nous parler. Le droit au silence, l'attention au type de questions posées, et le don de paroles précieuses. Et pour revenir au deuil rencontré par les personnes migrantes, est-ce que vous pourriez nous parler des facteurs qui peuvent influencer leur manière de vivre un deuil ? J'imagine qu'en fonction des cultures, du contexte familial ou communautaire, les deuils ne sont pas vécus de la même manière, même selon que la personne est entourée ou pas, etc. Par rapport aux manières différentes de vivre les pertes et les deuils, moi je dirais, alors évidemment, il y a toute une série de différences. Évidemment, chacun est un être singulier. Effectivement, il y a un être singulier, mais une de ses singularités, c'est que la collectivité est importante pour lui, et qu'il a habité par un monde de sens qui a été transmis, tout en se modifiant au cours du temps, mais transmis d'une génération à l'autre avec des changements. Donc ce qui fait que, évidemment, la conception de la mort ne va pas être la même dans une société X ou dans une société Y, les rituels ne vont pas être les mêmes, et puis que même au sein d'une société, chacun a aussi sa singularité. Pour voir l'importance, je raconte toujours une histoire stupide, mais ça ne fait rien, c'est une de mes filles, quand elle était ado, elle revient une fois à la maison, puis elle dit « Papa, tu sais quelle est la différence entre un train et un psychiatre ? » Et puis évidemment, je ne le savais pas, puis elle me dit « En train, quand il déraille, il s'arrête, tandis qu'entre un psychiatre, il déraille, il continue. » C'est pas super sympa à l'égard de son papa, mais c'est un super exemple pour voir que pour déceler une différence, il faut d'abord avoir vu où est la similitude. En l'occurrence, la capacité est du train et du psychiatre de dérailler. Sinon, il n'y a pas de différence. Et donc, regardons les similitudes. Et une des similitudes qu'on retrouve quand même dans toutes les sociétés, c'est que les vestiges archéologiques les plus anciens dans toutes les sociétés sont liés à l'art funéraire et que les cérémonies mortuaires, c'est le début de l'humanité ou de la culture qui apparaît à travers cet art, donc la confrontation à la mort. Et je dirais donc qu'une des similitudes qui existe entre toutes les sociétés, c'est qu'il existe partout des rituels funéraires. Et ce qui est aussi important et qu'on peut observer très clairement quand on travaille sur la thématique du deuil, par exemple, comme psy, c'est que la participation au rituel est quelque chose d'essentiel. Et cette similitude fondamentale va mettre l'accent sur un aspect que vit le migrant, c'est que beaucoup de personnes migrantes, si elles perdent quelqu'un dans le pays d'origine, sa mère, sa soeur, etc., eh bien, on ne peut pas aller au pays d'origine vivre le rituel. Ce qui fait que, pour beaucoup de ces personnes, ça va être plus difficile l'élaboration du deuil, pas seulement parce qu'il y a l'état de survie, mais parce qu'il n'y a pas la participation au rituel. Parce que la participation au rituel, elle a l'avantage, mais ça vous l'avez certainement abordé dans d'autres émissions, mais le fait que ça permet de se rendre compte collectivement que le mort est mort. Bien sûr, on peut croire en une forme de survie, mais il ne vient pas venir manger le petit déjeuner avec moi demain. Et donc, cette reconnaissance d'une irréversibilité, elle va être beaucoup plus difficile. Ça, c'est une chose. Ensuite, ça donne quand même des pistes. Des pistes qui est qu'on peut toujours, d'une part, organiser des rituels de substitution dans le pays d'accueil. On peut toujours aussi trouver un moyen de, peut-être, avoir une vidéo de la cérémonie funéraire ou un WhatsApp ou de pouvoir faire dire quelque chose aux personnes qui sont sur place pour dire qu'on participe indirectement à la cérémonie. Donc, il y a des choses de ce type qui peuvent être faites. Maintenant, évidemment, au-delà de ça, je reprécise tout à l'heure cet aspect que j'ai longuement abordé, c'est cette histoire des états de survie qui vont faire que, bien souvent, nous, quand on vit une perte, eh bien, ça peut être une perte très douloureuse de quelqu'un de très, très, très proche. N'empêche, n'empêche qu'on sait pertinemment qu'en principe, il n'y a pas une bombe qui va me tomber sur la tête d'ici demain. Je vais pouvoir dormir dans un lit, même si je fais des insomnies et que je n'arrive pas à dormir. Et puis, je sais aussi, même si je n'ai pas faim, que si par hasard je voulais manger quelque chose, je pourrais l'avoir. Et donc, à quelque part, j'ai un état de vie. Donc, à quelque part, je peux tout de suite commencer à élaborer ce processus de deuil. Ce qui est là aussi intéressant, c'est qu'avec les personnes dans la survie, le deuil risque, à ce moment-là, de survenir le jour où on se sent suffisamment en sécurité pour ouvrir le congélateur. Et qu'à ce moment-là, le jour où on a un permis de séjour, bizarrement, on risque d'aller plus mal, parce qu'à ce moment-là, se risquent de se réveiller les pertes et les deuils. Ah oui, merci, ça, c'est important de l'évoquer. Ce qu'il faut quand même aussi ajouter, c'est que non seulement il y a un vécu récent, ou je dirais récent des dernières années, de la personne migrante qui est différente du mien, ce vécu de survie que je n'ai pas, mais en plus, il vient peut-être d'une société qui a une histoire de survie au long cours. Si on regarde, par exemple, je parlais de mineurs non accompagnés afghans, si on regarde l'Afghanistan, il y a eu l'intervention soviétique, il y a eu les talibans, etc. On peut dire qu'il y a des décennies, à quelque part, de survie. On peut même imaginer que dans certains pays, dans certaines régions du monde, plutôt, il y a une histoire de survie séculaire. Et donc, on va dire qu'à quelque part, il y a des congélateurs séculaires. Et que la dépression est interdite depuis fort longtemps. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le mot dépression, alors oui, chacun peut déprimer, mais chacun ne peut pas forcément s'autoriser de déprimer. Et qu'il faut déléguer dans certaines sociétés les pleurs aux pleureuses pour que les survivants ne se mettent pas, eux, à déprimer. D'ailleurs, cette interdiction, elle va s'inscrire dans la culture, d'une façon ou d'une autre. Elle va s'inscrire, et dans les rituels, dans l'exemple que je viens de dire, mais aussi dans la culture, par exemple, dans le rapport aux enfants. C'est-à-dire que si un enfant pleure, eh bien, je m'en rappelle, au Nicaragua, on ne disait pas qu'il était triste. La plupart du temps, on disait qu'il était mal crié à dos, mal élevé ou nécioso. Et puis, il fallait lui donner une gifle pour qu'il se taise, grosso modo, l'élever mieux, entre guillemets. Donc, en fait, pour concevoir les pleurs de l'enfant comme de la tristesse, il faut que notre société soit sortie de la survie, parce que sinon, la tristesse de l'enfant me renverrait à la mienne. Là, ça ferait résonance. Et je ne peux pas forcément me l'autoriser. Donc, on va voir des différences dans l'élaboration du deuil même, en dehors de situations cataclysmiques, par le fait que nos sociétés n'ont pas la même histoire. Ensuite, il y a évidemment, j'ignore complètement, j'ignore complètement comment on vit le deuil dans un tas d'endroits du monde. Et puis, en plus de ça, évidemment, ce n'est pas homogène dans une même société. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas vouloir trop simplifier. Et si je veux connaître la manière de le vivre dans un monde X ou Y, eh bien, je devrais m'adresser aux personnes elles-mêmes, en fait, pour qu'elles puissent me dire comment, dans sa famille élargie, les choses se passent, qu'est-ce qui se sont passées. Donc, vraiment considérer les autres comme ils peuvent m'apporter un savoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du réseau social, de la collectivité. Pour les personnes migrantes dont le réseau s'est possiblement disloqué, comment est-ce que ça peut impacter le vécu du deuil ? Alors, bon, je dirais deux choses, d'une part. Une des... Alors, évidemment, ce type de migration a tendance à disloquer les familles, à disloquer les communautés, à disloquer les liens. Maintenant, il y a un facteur qui est à prendre en compte, qui surajoute. C'est le fait que, comme je l'ai évoqué au début, beaucoup de ces personnes migrantes n'arrivent pas à réussir leur projet migratoire, qu'il y a une perte de sens, je disais, là autour. Je dirais qu'autour de ce projet migratoire, ou plutôt ce projet migratoire, est souvent associé à un mandat migratoire. C'est-à-dire qu'en fait, la famille, la communauté donne un mandat à celui qui part. D'ailleurs, c'est souvent pas n'importe lequel qui part. Il faut avoir beaucoup d'énergie et de ressources pour pouvoir le faire. Or, comme la personne souvent échoue dans son projet, elle échoue en même temps dans son mandat, et elle a souvent beaucoup de peine à communiquer avec les siens au pays, malgré les nouvelles technologies qui facilitent quand même à quelque part les liens, eh bien, le fait qu'elle n'a toujours pas de permis de séjour, qu'elle se trouve dans une situation de santé périlleuse, etc. On a tendance à cacher les choses aux siens. Et en fait, ça va rendre encore plus difficiles les contacts avec les siens, parce que si on doit raconter des bobards que tout va bien, ça va un moment, mais au bout d'un moment, on risque d'être confondu. Donc, parfois, les liens se raréfient en lien avec ça. C'est un des aspects à prendre en compte. Et moi, je dirais que dans mon travail, j'essaye vraiment d'encourager les personnes à garder en lien avec les personnes du pays d'origine. C'est intéressant parce que j'ai un patient qui est un jeune qui était, quand je l'ai connu, il avait 16 ans, mineur non accompagné de Guinée. Et puis, il avait décidé qu'il n'allait pas prendre contact avec sa maman, qu'il appréciait vraiment beaucoup, tant qu'il n'avait pas un permis de séjour stable. Et en fait, voyant aussi qu'il allait plus mal convaincu, comme ça faisait maintenant trois ans qu'il était parti, que sa mère certainement devait considérer qu'il était mort, je lui ai dit « mais maintenant, il faut absolument téléphoner à ta maman ». Bon, je ne vais pas raconter l'épisode qui a été assez étonnant. La mère tombant dans les pommes et puis la sœur qui me passe le téléphone pour me dire « qu'est-ce que je dois faire, ma mère est tombée dans les pommes ». C'était à Conakry, c'est un peu difficile pour dans une situation comme ça. Mais quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, il a trouvé des moyens de donner des conseils à ses frères et sœurs, petits frères, petits sœurs. Il a été nourri par le lien avec sa maman, même s'il y a eu justement des deuils, mais indirectement, cela a permis de participer. Et il a pu dire « non, je n'ai pas encore permis de séjour, mais je suis là, etc. ». Et donc, ça a finalement aussi augmenté son estime de lui. La solidarité dans les communautés peut aussi jouer un grand rôle. Je ne peux pas faire de généralité complète. Mais dans un certain nombre de communautés, par exemple, en Suisse, on a beaucoup de migrants albanais, dont la plupart d'ailleurs, enfin albanais du Kosovo au départ, mais aussi ensuite un peu d'Albanie, dont la plupart ont des permis de séjour, mais pas forcément tous. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a, par exemple, un décès dans une famille, et même un décès au pays d'origine dans une famille, et même un décès quand il y avait, par exemple, la guerre au Kosovo qui faisait déjà ce travail et qu'on ne pouvait pas aller sur place, eh bien, les membres de la communauté au sens large vont rendre visite à la famille en deuil. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la communauté, elle est présente. On ne va pas forcément parce qu'on connaît la personne intimement, mais c'est une personne de la communauté. On peut retrouver aussi ceci dans un certain nombre de communautés d'autres pays, africaines, ou, par exemple, par rapport à des églises aussi, qui essayent de restaurer la présence du collectif, qui fait que là, d'ailleurs, la personne peut tenir debout, c'est aussi parce qu'elles se sont entourées. Et qui, d'ailleurs, communauté qui va être solidaire s'il y a X qui est mort ici, à Paris, eh bien, pour essayer de faire une collecte pour payer pour que le corps soit acheminé dans le pays d'origine et enterré dans le pays d'origine. Donc, il y a des solidarités qui apparaissent. Mais maintenant, on voit bien que ça va dépendre, ça va varier d'une personne à l'autre. Encore une fois, l'aspect du collectif dans le deuil et de la communauté, je dirais, dans le deuil est essentiel parce que c'est la présence de la communauté, par exemple, lors de la cérémonie funéraire, le partage de cette expérience qui me permettra la connaissance partagée de la perte irréductible définitive d'un être cher. Maintenant, juste en passant, ça nous ramène à nos propres sociétés. C'est là que c'est intéressant parce que dans nos propres sociétés, eh bien, les rituels se sont aussi appauvris et qu'on peut peut-être voir les effets que ça a aussi sur nous et sur nos propres processus de deuil pour essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir pour eux. Encore une fois, à partir de cette similitude. L'histoire du jeune homme que vous nous avez raconté tout à l'heure me fait penser au mécanisme de protection. J'ai lu que pour certains migrants, l'isolement peut peut-être servir de protection contre la souffrance et l'incompréhension, mais également que la conviction que tout va bien, voire la négation du besoin d'aide, pouvait agir comme mécanisme de protection ? Vous voyez, j'hésite. Alors d'abord, je suis absolument d'accord, on a des mécanismes de protection. L'affirmation que tout va bien, c'est en fait la question du déni. La question donc du déni de la perte. Je rappellerai que dans les états de survie, en fait, on n'arrive même pas au stade du déni. C'est comme si c'était en deçà du déni, la question de la congélation, d'une façon ou d'une autre. Parmi les migrants en situation précaire, il n'y en a pas beaucoup qui vous affirmeront que tout va bien, pour dire la vérité. Et c'est plutôt quelque chose, moi je dirais que ce déni, il est, comme je suis professionnel et puis professionnel de la santé, travaillant avec des migrants, je dirais que cet imaginaire tout va bien, il existe plutôt chez les professionnels de la santé, du social et de l'éducation. Entre guillemets, avec beaucoup de ces personnes en situation précaire, avec ces migrations extrêmement tragiques, etc., nos outils habituels ne marchent pas. Et pourtant, on continue de penser que ce n'est pas vrai, tout va bien. Je peux continuer d'aider de la même manière que je l'ai fait précédemment, et quitte à se casser la gueule. Mais on continuera de dénier en disant que c'est l'autre, le migrant, qui n'accepte pas notre aide, qui ne fait pas d'efforts, qui ne fait pas d'efforts pour apprendre le français, juste en passant. Pour apprendre une langue, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce que si j'apprends n'importe quelle langue, je ne la saurais pas demain. Et pour projeter dans l'avenir, je dois donc sortir d'un état d'alerte qui appartient à la survie. Donc c'est normal que pour certains, ce soit plus difficile que pour nous, d'une manière ou d'une autre. Vous parlez de la potentialité créatrice du deuil. Souvent, et c'est là, c'est hyper intéressant, que les théoriciens du deuil ont souvent passé à côté de cet aspect créateur. On arrive à se rétablir, on arrive à récupérer, etc. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin. Il y a une potentialité créatrice du deuil. Je donne souvent l'exemple d'un enfant angolais dont je m'étais occupé, qui avait vraiment vécu des horreurs totales. Il avait perdu ses deux parents dans des conditions absolument tragiques. Et puis, je l'avais eu en thérapie. Et puis, un beau jour, il s'est inscrit dans une équipe de foot junior de Lausanne, où j'habite. Et puis, il vient à sa séance en disant, ah, j'ai marqué un but. C'était la première fois qu'il marquait un but dans un match officiel. Et il dit, j'ai dédié ce but à mon papa parce que c'est grâce à lui. Et comme il m'a appris à jouer dans les rues du village, et si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui. Et si un jour, donc c'est une vieille histoire, ça s'est passé il y a 25 ans. Et il dit, si un jour, je joue comme Zinedine Zidane, ça sera grâce à mon papa. Ce qui est génial dans cet exemple, c'est que son papa n'est plus le papa absent, le papa qui est mort, le papa en réalité qui avait disparu. Mais c'est le papa qui est positif, qui lui a appris à jouer au foot. Et il arrive à utiliser ce souvenir comme une semence qu'il plante dans la pelouse du jardin de football pour marquer un but et pour s'imaginer un devenir. Et c'est là que ça devient créateur. Cette création, elle peut se faire à un moment donné ou à un autre. Mais ça peut aller absolument dans tous les sens. Étant donné tout ce que vous nous avez expliqué, je comprends que cette potentialité créatrice, en fait, elle n'est pas forcément accessible et que la traversée de tant de deuil peut prendre beaucoup de temps. Je dirais que c'est loin d'être assuré à cause justement de ces états de survie et de ces états de survie que nos politiques tendent à perpétuer. Et en fait, on aurait beau jeu de dire qu'ils échouent dans leur élaboration du deuil quand on fait tout pour reporter au calendre grec le moment où il pourrait commencer. Et donc, on a une responsabilité. Comment faire pour aider le dégel ? C'est offrir des espaces de sécurité où l'autre se sentira suffisamment en sécurité pour commencer à entreouvrir son congélateur. Ces espaces de sécurité, il n'y a pas forcément besoin d'attendre que les lois de l'immigration changent à Schengen, dans l'espace Schengen. Il n'y a pas besoin d'attendre ça parce que là, on risque d'attendre longtemps. Mais déjà, moi, quand je rencontre une personne migrante, qu'est-ce que je peux faire dans notre rencontre pour pouvoir créer un espace de sécurité ? Alors, en fait, j'ai un projet de livre, mais qui, j'espère que ça va sortir peut-être l'année prochaine, mais qui s'appelle, que j'ai intitulé Croquis d'auberge. J'ai envie de dire qu'il faudrait imaginer notre rôle, comme d'abord créer des auberges où l'autre se sent en sécurité pour en trouver ce congélateur. Et je pense que si on est nombreux, très nombreux à le faire, eh bien, on va aider à permettre une issue créatrice de certains de leurs deuils. Parce que des fois, il y en a tellement qu'il vaut mieux qu'il y en ait certains qui restent à d'éternum dans les congélateurs. – Je vous remercie vraiment de nous avoir parlé d'un sujet aussi sensible, avec tant de simplicité et de clarté. Et vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet épisode vous aura apporté une meilleure compréhension de ce que vivent tous ces êtres humains qui font preuve d'une incroyable force vitale pour braver les dangers, fuir les conflits, les problèmes économiques, voire écologiques, les répressions politiques et autres violations des droits de l'homme. J'espère que cet épisode contribuera à réfléchir à un accueil plus digne. Merci encore, Jean-Claude Métraud. – Encore, merci aussi. – Pour clore cet épisode, je vous propose de retenir cinq clés. La première, eh bien, les personnes migrantes vivent un cumul de deuils qui sont de trois ordres. Les deuils de toi, TOI, les deuils de soi et les pertes de sens. La deuxième clé, les états de survie fixent sur le présent et ne permettent pas d'élaborer les pertes. Les deuils sont alors comme congelés. La troisième clé, le risque lors des procédures d'asile est d'ouvrir de force ses congélateurs et que la personne n'ait alors plus les ressources pour survivre. La quatrième clé, s'appuyer sur les similitudes, permettre le droit au silence, favoriser les paroles précieuses et avoir une vigilance accrue quant au type de questions posées sont des facteurs favorisant le dialogue thérapeutique. Et la cinquième clé, il est essentiel de créer des espaces d'accueil où les personnes migrantes se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir favoriser l'élaboration de leur deuil et l'émergence de leur potentialité créatrice. À bientôt ! Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavis.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt !